La France, vainqueur du choc face au Portugal, accède au dernier carré de la Ligue des Nations. L'Allemagne à la relance, l'Espagne doute Euro 2020 de football. Les groupes du tournoi au complet, on en parle dans cette émission. Ils se nomment aujourd'hui Nabi Keïta, Moussa Djinepo, Hakim Ziyech, Thomas Partey ou encore Franck Kessier. Quelle marche de progression pour ces milieux de terrain africains aujourd'hui au sein des clubs européens. Ils peuvent peut-être succéder à leurs prédécesseurs, Yahya Touré, Seydou Keïta, Djedi Okoucha, Michael Essien ou encore Mahamadou Diara. C'est le sujet du débat des spécialistes. Puis, la libre antenne, bien sûr avec vous, chers auditeurs. Vous connaissez les numéros désormais par cœur. 92, 03, 60, 31, 97, 24, 26, deux fois. Et vous êtes dans l'émission avec nous, chers membres de la grande famille Plateau Foot Europe. Fifi Assogbavi est avec nous. Bonjour, Fifi. Bonjour Angelo, je salue les confrères autour de la table. Je ne l'ai pas les auditrices et les auditeurs. Et le week-end, ça s'est bien passé ? Bon, j'ai pas peut-être le droit de poser cette question. Oui, vous avez parfaitement le droit de poser cette question. Mais quand on perd un match crucial, on se pose des questions. Exactement. C'est quand même difficile. Je sais que nous ne sommes pas là pour parler du Togo. Mais quand on perd face, pendant le week-end, face à l'Égypte. Et derrière, on se demande qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, toute l'interrogation demeure quant à ce match qui va être disputé demain, mardi, justement, au stade de Kegi et Aoui Klosan, les médias. Bonjour, Vicente Noussouli. Bonjour Angelo. Comment ça va ? Ça va très bien, on remercie Dieu. N'est-ce pas ? Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Ah oui. Nous saluons également Dela Tikun. C'est la première fois qu'il nous fait l'honneur d'être avec nous dans PFE. Bonjour Dela. Bonjour Angelo. Bonjour le plateau et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Sparefa. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. D'accord. Au passage, nous saluons Franck Nouniama qui est out pour aujourd'hui. Théo Ajavon et Elomadovan sont au niveau du plateau technique. Je suis Angelo Follique, PFE 644. Bienvenue. Plateau Foot Europe. C'est parti pour la première partie justement de Plateau Foot Europe avec les questions des auditeurs. On a pris le choix de pouvoir faire un échantillonnage de ces questions qui nous sont parvenus à travers notre boîte mail. Alors la première question est de savoir comment s'explique l'endettement des clubs européens aujourd'hui. La question nous vient d'un certain Komla Togloum qui se mouille à la question. Dames, messieurs, Fifi, à vous l'honneur. Par rapport à quoi ? L'endettement des clubs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs européens qui sont endettés jusqu'au coup. Comment cela s'explique-t-il ? Bon, moi, je dirais tout simplement que nous sommes dans un monde intérêt et plus on s'endette pour aller de l'avant. On espère récupérer derrière. Quand on prend pratiquement 222 millions d'euros pour avoir Néhoma, par exemple, c'est un retour où on espère pouvoir vendre des maillots, l'assez au terrain, avoir des spectateurs pour pouvoir rembourser tout cela. Maintenant, si derrière, selon nos prévisions, selon les prévisions qu'on a pour avoir de l'argent, pour peut-être prêter de l'argent ou mettre de l'argent dans un projet, et si en retour, on n'a pas les faits escomptés, du coup, on va s'endetter. Maintenant, c'est à partir de là que moi, je peux expliquer l'endettement des clubs européens. Mais vous savez aussi que depuis un an maintenant, avec la crise, la pandémie liée au coronavirus, ce n'est pas évident parce que déjà, il n'y a plus l'entrée au terrain et les clubs perdent à ce niveau-là le droit télé. On sait tout ce qui s'est passé avec les droits télé en France, c'est de la perte de l'argent également. Je ne suis pas sûre qu'on soit encore en train de vendre aussi les maillots, tout ce qui entoure la gestion des clubs au même niveau où on les vend autant qu'on le faisait avant la crise. Donc, tout cela peut expliquer également l'endettement des clubs européens. Alors, dès là, vous avez quelques éléments de réponse à notre ami, comme l'Antoglo ? Oui, il faut dire tout de suite que ça dépend également des dépenses que font ces clubs-là. Parce que, vous savez, chaque entreprise, chaque entreprise a investi pour avoir un retour sur investissement derrière. Et quand vous investissez, que derrière, il n'y a pas un retour, il n'y a pas un bénéfice escompté, comme Fifi l'a dit, je me dis tout simplement que ce sont les dettes qui vont venir tout de suite. Et là, vous prenez un club comme le Manchester United, qui aujourd'hui est connu pour le club le plus riche au monde. C'est ce même Manchester United-là qui est le club le plus endetté au monde. Ce qui veut dire que plus vous sortez de l'agent et que derrière, il n'y a pas véritablement un bénéfice, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, je crois que c'est normal qu'on puisse parler de l'endettement. Vous prenez par exemple également le Football Cup Barcelone. Le Football Cup Barcelone, par le passé, surtout avec le départ de Neymar, avec 222 millions encaissés, le FC Barcelone a sorti près de 180 millions sur Dembélé, près de 160 millions sur Griezmann et puis Coutinho. Je me dis qu'avec toutes ces dépenses-là, qu'est-ce qu'elle a été ? Le retour du investissement. Le bénéfice que ce club-là a fait sur ces trois stars, par exemple, parce qu'on sait que si vous sortez de l'agent pour payer des joueurs de ce stand-in-là, vous espérez tout de suite gagner surtout la Ligue européenne des champions. Et depuis quelques années déjà, le Football Cup Barcelone n'en gagne pas. Et donc, c'est normal que le FC Barcelone aujourd'hui soit dans le rouge. En tout cas, la deuxième question. Pensez-vous que l'Euro 2020 peut encore se jouer dans les 12 villes comme prévu ? La question est de Doji Kouassi, Vicente Noussoulet. Un petit souci avec votre micro, allez-y. Oui, tout de suite, je pense que non, parce qu'avec cette crise sanitaire, je ne crois pas que comme l'Euro était prévu de se dérouler dans les 12 villes qu'on avait citées, Budapest, Londres, Londres qui étaient même prévues pour accueillir la demi-finale et la finale de l'Euro. Aujourd'hui, l'UFA est en train d'intenter des actions vers Londres pour que la compétition se déroule exclusivement à Londres parce que ce sera maintenant difficile pour toutes ces villes-là avec cette crise sanitaire d'accueil, cette compétition. Donc, c'est un peu ça. Je pense que non, ce ne sera plus possible. Ce sera assez compliqué. La troisième question pour boucler la première rubrique dans cette émission. Pourquoi les dirigeants du football européen proposent-ils un calendrier aussi démentiel aux joueurs ? Aujourd'hui, vous prenez la première ligue, beaucoup s'en plaignent. En France aussi, il y a des plaintes. Fifi, vous avez des éléments de réponse ? Vous savez qu'avec la crise, on prend un peu, par exemple, au niveau de l'UFA avec la Ligue des champions, c'est pratiquement chaque semaine maintenant. Je ne sais pas si on veut aller rapidement ou si on a pris du retard, vous savez que certains ont pris du retard dans le démarrage du championnat et tout. Et moi, je crois que l'UFA veut à tout prix être dans le calendrier, pouvoir finir, attendre, surtout que l'Euro arrive d'ici juin également. Donc, on veut prendre du temps pour pouvoir finir tout cela avant l'Euro également. Donc, on met la pression au club, on met la pression aux joueurs, aux équipes et tout cela. C'est dans ce sens-là que moi, je comprends. Et puis, il faut reconnaître que que ce soit les clubs, que ce soit les fédérations, que ce soit l'UFA, ce sont les intérêts qui sont en jeu. Question d'argent. Question d'argent. Eux, ils ne badineront pas sur ces intérêts-là. Ils s'en foutent des joueurs qui se blessent pratiquement chaque semaine. Vous prenez aujourd'hui l'équipe de Liverpool, du PSG, c'est pratiquement une équipe qui est décimée et tout cela. Mais bon, eux, ils s'en tiennent à leur calendrier parce que derrière, il y a des intérêts pour ces fédérations et pour ces confédérations-là. Rapidement, un tour de table. J'aimerais ajouter que c'est assez fou de proposer un tel calendrier aux joueurs aujourd'hui parce qu'il y a eu quand même beaucoup plus de sorties. Des coachs, des joueurs. Tony Kroos même en a parlé récemment. Voilà, Tony Kroos en a parlé récemment. C'est quand même fou qu'aujourd'hui, le business prenne le dessus sur le spectacle parce que plus on perd les joueurs, plus la qualité du spectacle diminue. Est-ce que les joueurs ne peuvent pas se constituer quand même en association, en bloc pour pouvoir défendre leurs intérêts ? Voilà, c'est un problème à évoquer au niveau des joueurs aujourd'hui. S'il y avait quand même un syndicat international des joueurs professionnels. Il y a la FIPRO quand même qui est là. La FIPRO. La FIPRO. Bon, encore qu'aujourd'hui, elle est inactive, à mon avis, à un certain niveau. D'accord. Mais il va falloir aujourd'hui que les joueurs professionnels se constituent en un syndicat pour dénoncer ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, il semble que l'argent est plus mis en avant que la vie humaine. Et donc, il va falloir quand même régler ce calendrier. Ce calendrier est assez fou. Totalement. On joue tous les trois jours. Et aussi, dans les compétitions internationales, c'est-à-dire entre les nations, il y a un match amical qui s'ajoute aujourd'hui aux doubles confrontations qu'on a l'habitude de suivre. Donc, c'est assez fou quand même pour ces joueurs-là d'être dans le rythme. Et on a vu, Fifi en a déjà parlé l'hiver pour aujourd'hui, à complètement 11 titulaires d'ici. Mais on ne va pas parler de Chelsea, on va parler du PSG. Du PSG qui avait vu Neymar, Kipembe et autres blessés. Mais Deschamps les a encore appelés en sélection. En sélection, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable à ces niveaux-là. Et l'autre-là, le jeune Mbappé, Mbappé aussi, il est fort fait. Qui n'a pas joué les derniers matchs, mais qui a été appelé en sélection. On ne comprend plus rien. Voilà, il faut ajouter aussi une situation. C'est la situation par rapport aux Sud-Américains. Qui font un long voyage pour arriver en Europe avant de... On se rappelle encore cette blessure de Paris-Dès. Quand il avait fait quand même 48 heures. Juste après 48 heures de vol, il a craqué 10 minutes après l'entrée. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, les joueurs ne peuvent plus tenir. C'est vrai qu'on sait que la crise de Covid a ralenti les choses. Mais il faut aller mouler avec les joueurs. Sinon, on aura même plus de joueurs. On risque même de ne plus avoir de football. Évidemment. C'est un peu ça. Alors, on en a fini avec les questions des auditeurs. Et l'on parle de la Ligue des Nations. Justement, ce match très important. On a attendu le week-end entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la France d'Antoine Griezmann. Il avait dit, le Français, qu'il pouvait manger à la table de CR7 et de Lionel Messi. Et justement, il a prouvé peut-être cela. La France a gagné un but à zéro. Dès là, dans ce match-là, oui. On attendait la France qui a été entre-temps battue par la Finlande en amical 2-0. Une bonne réaction, débleu de Didier Deschamps ? Il fallait le faire. Il fallait le faire la dernière fois. Je crois que les Français, sinon les champions du monde, ont su bien le faire. Parce qu'aller battre le Portugal, ce n'était pas facile. Ce n'était pas donné gagnant. Maintenant, si vous prenez cette équipe du Portugal, moi, je crois que c'est l'un des viviers les plus riches. C'est l'un des viviers les plus riches au niveau… Mais elle n'a pas pu battre la France quand même ? Mais elle n'a pas pu battre. Comment vous l'expliquez ? Tout est question d'état d'esprit dans un match donné. Vous prenez le match qu'a fait le Portugal à Denifar. Face à Andor 7-0 ? 7-0 et derrière, c'est quand même une équipe qui n'arrive… Le Portugal a-t-il peur de la France ? Est-ce que le Portugal a-t-il peur de la France ? Moi, je crois que non. Les Français ont fait leur job parce qu'ils avaient leur destin entre leurs mains et face au Portugal de Cristiano Ronaldo, s'il vous plaît, qui, depuis six matchs, n'arrive pas à mettre un but face au tricolore. C'est quand même… Ça laisse à désirer. Mais c'est quand même Cristiano Ronaldo, la dernière fois. Certes, il a tenté des choses, mais ça ne lui a pas réussi. Mais c'est quand même N'Golung Kante. Qui est passé par là. Qui est passé par là. C'est très bien, c'est très bien. Mais sauf la petite tâche doule que moi je me dis, c'est que le champion en titre ne serait pas à la phase finale. C'est quand même assez curieux. C'est quand même assez curieux. Oui, dans ce match, Cristiano Ronaldo était bien titulaire, entouré de tous ses jeunes joueurs, aujourd'hui pratiquement titulaires dans les grands clubs européens. La France plus forte que cette équipe du Portugal, malgré la richesse de son effectif. Moi, je crois que quand vous prenez l'effectif de la France, en termes de qualité, en termes d'expérience. Rabiot, Griezmann, Coman, Martial, Pouba, Kanté. Ce sont quand même les champions du monde. Et en termes d'expérience, en termes de qualité, pour moi, ils sont au-dessus du Portugal. Ils étaient d'ailleurs même au-dessus du Portugal lorsque le Portugal les avait battus en finale de l'Euro. Ça, c'était un match ce jour en 90 minutes. Tout peut se passer. Et pour moi, c'est une équipe qui est un peu au-dessus du Portugal. Même si aujourd'hui, le Portugal a des qualités un peu partout en Europe, dans des grands clubs. Mais l'expérience, là, à part deux ou trois avec Cristiano Ronaldo, ce n'est pas la même chose que l'équipe de la France. La France a été tenue en échec, certes, pour le match allé à domicile. Et même pour le match retour, je crois que, pour moi, l'expérience a parlé. Et quand on parle, et quand c'est N'Golo Kanté qui vient, ça fait combien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas déjà s'il a déjà marqué en équipe de France. Oui, il a déjà marqué quelques buts. Quelques buts. Mais depuis, soit c'est Mbappé qui le fait. Ça, c'est Griezmann, au Giroud. Giroud. Mais vous comprenez en tout cas la qualité de cette équipe-là. Quand les autres ne sont pas là, c'est un milieu défensif qui vient quand même mettre le but. C'est bien pour la France qui ne têpe à ce niveau. Lors de l'édition passée, qui va se présenter. Comme l'a dit Mok on fait tout à l'heure, c'est déplorable pour le Portugal. Quand même vainqueur de la première édition qui ne sera pas à ce niveau-là. Mais bon, ça fait le bien de la France. Dans cette équipe de France, il y a Hugo Lloris qui a quand même réalisé trois arrêts importantissimes face à Cristiano Ronaldo, Fernandes et puis Moutinho. Ce gardien aussi, quoi qu'on dise, il est très important pour le groupe Deschamps. Oui, quoi qu'on dise aujourd'hui, il est quand même l'un des meilleurs gardiens au monde. Bon, à moins que je fasse un peu plus l'apologie de ce gardien. Parce qu'être un gardien tout tenant sur quand même cinq, six années, ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, Hugo Lloris est en train de prouver tout simplement que Didier Deschamps peut compter sur lui et qu'il est quand même le capitaine de cette équipe-là. On a vu cette phrase de Moutinho qu'il a tout simplement détenu, c'était quand même extraordinaire. Donc, il a cloué le bec tout simplement à Cristiano Ronaldo qui, de l'a dit, depuis six matchs, n'arrive toujours pas à ouvrir le pontet face au tricolore. Mais il ne faut quand même pas oublier de faire une différence entre cette France actuelle et le Portugal qui est là. La France s'est habituée, cette France s'est habituée, a déjà joué pendant plus de deux ans. Un groupe qui est plus expérimenté ? Voilà, plus expérimenté que le Portugal. Le Portugal, aujourd'hui, est en son sein de nouveaux joueurs, des joueurs qu'on n'a pas connus forcément à l'Euro 2016. Alors que quand on prend aujourd'hui la France, il y a quand même de ces finalistes de l'Euro 2016 qui sont toujours dans le groupe. Donc, c'est un plus qui a joué en faveur de cette équipe de France. Et moi, je me dis même que la France avait raté les trois points, avait raté de peu les trois points à l'aller. Oui, ils ont fait 0-0. Ils étaient partis tout simplement en tourisme en regardant à Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il fallait prendre cette point-là pour se qualifier, pour le FNF. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, il faut quand même dire que le Portugal a beaucoup plus d'espoir à nourrir parce qu'il y a des jeunes qui sont là. Et pourquoi pas Cristiano Ronaldo en retraite pour permettre quand même à ces jeunes-là de reconstituer une bonne équipe pour l'avenir. En tout cas, Cristiano Ronaldo qui est à la recherche de ce record. Dali Dey, en sélection, il n'est pas quand même très, très loin. Mais bon, il a encore plusieurs matchs à disputer. CR7 du côté de la sélection. Rappel que dans ce match, il y a eu quand même 32 fautes commises dans ce match à Portugal-France. Ça montre combien de fois le match était très équilibré. On va parler d'une autre rencontre avec l'Allemagne qui se relance face à l'Ukraine. Trois buts à un. Même si la Mannschaft était menée, elle a su quand même trouver les rouages nécessaires pour revenir dans cette partie et s'imposer. Oui, pour moi, l'irachat était tout simplement respecté quand on prend l'Allemagne. Mais au match allé, c'était un but partout. C'était compliqué pour la Mannschaft. C'était compliqué, mais quand on prend l'Allemagne, quand on prend l'Ukraine, automatiquement, tout le monde nie sur l'Allemagne. C'est quand même l'Allemagne et l'Ukraine, malgré toute sa volonté, n'ont pas le même niveau que l'Allemagne. Donc pour moi, c'est l'irachat qui a été respecté. Même si l'Allemagne aussi traverse des zones de turbulence, c'est une équipe qui est capable de se réveiller à tout moment, de s'adapter, de revenir à tout moment parce qu'il y a en son sein des meilleurs joueurs de l'Europe, des meilleurs attaquants. Je crois que Timo Werner a fait marquer un doublé. Donc quand ils sont là, ce sont des gens qui sont capables de faire changer tout un match à n'importe quel moment de la partie. Un mot sur l'Allemagne face à l'Ukraine. L'Allemagne est en train de pittiner, même si la dernière fois, elle a abattu l'Ukraine 3 buts à 1. Ce qui veut dire que dans ce match-là, la dernière fois, l'Allemagne a été menée avant de rebondir. Si ça serait été une équipe de France peut-être en face, ce qui veut dire que l'Allemagne va encore passer par tous les moyens pour pouvoir se sortir d'affaires. Point d'interrogation. Aujourd'hui, nous tous, on est d'accord que le sélectionneur Joachim Love ne fait plus l'unanimité de ce côté-là, même s'il y a quand même de très bons joueurs. On a cité Timo Werner tout de suite. Il y a Léon Goretzka, Leroy Sani qui a marqué un but d'anthologie également la dernière fois, le but de l'égalisation. Il y a quand même de très bons joueurs, mais est-ce que le même discours passe encore ? C'est la grosse interrogation. Pour vous, il devrait normalement laisser la place à quelqu'un d'autre ? Il devrait normalement laisser la place à quelqu'un d'autre. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, comme on le dit d'habitude. Joachim Love est là depuis 2006. Depuis 2006, ça fait très longtemps qu'un homme, à chaque fois que vous allez en sélection, c'est ce même monsieur que vous voyez. On sait que l'Allemagne tout entière est un pays très conservateur, mais pas jusqu'à ce niveau. On a vu lors du mondial 2018 que cela n'a pas été ça, mais c'est un monsieur qui a encore gagné la confiance de la fédération. On se dit qu'est-ce qui sera fait de ce côté-là ? Mais pour ce match-là, la dernière fois, il faut quand même avoir le courage de le dire, même mener l'Allemagne à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir venir à bout de cette Ukraine. C'est quand même bien. Dans ce groupe-là, il y a également ce match, tant entendu, entre la Suisse et l'Espagne. Beaucoup de bookmakers même disaient que l'Espagne devrait passer. Mais quand même un fait particulier dans cette rencontre, il y avait Sergio Ramos qui a l'habitude de marquer des pénaltys, qui s'est offert le luxe d'en rater deux. C'était assez ridicule, mais ça ne se passe pas tous les jours quand même. voir Sergio Ramos, un habitué des pénaltys. Il en a marqué 25 de façon consécutive. Évidemment, et c'est ce que d'ailleurs son sélectionneur a dit, qu'il en a déjà affilé 25. Donc ça peut se passer, s'il en avait même 4, il allait les prendre tous. Donc c'était quand même une manière de donner encore de la confiance aux joueurs. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Sergio Ramos a tout simplement passé à côté de la plaque par rapport à la transformation de ces pénaltys-là. Peut-être que je me dis que c'est une pression de plus. Sergio Ramos a la pression ? Oui, parce que vous savez, l'Espagne était quand même dans le dur. Face à une Suisse qui était entreprenante, avec des joueurs... Qui a même mené au score. Oui, Gany Chaka et compagnie, qui étaient déterminés à quand même ramener les 3 points. Même si à la fin, Moreno a égalisé. Je pense aujourd'hui que l'Espagne doit se ressaisir face à l'Allemagne, justement, demain. Pour espérer passer pour le final, sinon... Et c'est très dur pour l'Espagne ces derniers temps. On l'a déjà constaté, même avec l'Allemagne. On avait dit qu'il y avait quand même un travail qui se fait. Au niveau de la jeunesse qui est en train d'arriver. Au niveau de la jeunesse qui est en train d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même des joueurs qui arrivent de tout horizon, confondus. Et donc, je pense qu'il va falloir encore plus de temps pour que cette mayonnaise prenne. Parce qu'un duo en chanel, c'est en train comme Pao Torres et Sergio Ramos. Ce n'est pas aussi... Ce n'est pas l'équilibre parfait. L'équilibre parfait. Donc, je pense qu'avec un peu de temps, cet espagne pourra se retrouver comme l'Allemagne aujourd'hui. Qui est en train quand même de la neuf là. J'aimerais un peu rebondir sur ce qu'il a dit. Mais il faut quand même reconnaître offensivement aujourd'hui l'Allemagne à tous ces joueurs. Mais défensivement, il y a des soucis avec Zule Roudiger. C'est vrai que cette défense, cette chanel centrale est assez lente et très lourde. Mais comme l'a dit Delano, il va falloir quand même changer la tête. Pourquoi pas ? Pour donner un peu plus d'envie et de motivation par rapport à la génération qui vient. Parce que l'Allemagne a quand même aujourd'hui beaucoup d'arguments offensifs. Ils ont aligné un très offensif qui est aujourd'hui le meilleur en Europe. Le Roi Sane et Serge Niavri. Et Timo Werner qui marque but sur but du côté de Chelsea. C'est quand même une belle équipe qui a besoin d'un nouveau discours, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle motivation. Pour aller, pourquoi pas encore titiller le haut des classes. De toute façon, la route est encore l'amplifiée. Oui, allez-y rapidement. J'aimerais ajouter aussi qu'il faut des fois aussi relativiser par rapport à ces équipes. Parce que les écarts se réfléchissent, surtout en Europe, quand ce n'est pas Lechstein, Andorre, Luxembourg, Gibraltar, Gibraltar et autres. Et quand c'est par exemple l'Ukraine et ces équipes-là, la Grèce, la Suisse, le Danemark, la Finlande et les autres. Il faut s'attendre à ce que les équipes comme la France, l'Allemagne, l'Espagne soient aussi flamboyantes, dominent territoriellement ces équipes-là. Ce sont des équipes qui commencent à avoir également des bons joueurs à Lechstein. Et ces équipes considérées comme les grandes d'Europe-là, ne rendent pas la tâche facile aussi par rapport à ces équipes qu'on considère comme des équipes. En tout cas, il y a une réaction sur le Facebook-là de Zarif qui ne comprend pas pourquoi Ramos a raté quand même ces deux pénaltys. Ça devrait arriver un jour. Zarif rate aussi des pénaltys. Ah oui, pourquoi pas. Et heureusement que ce n'est pas arrivé avec le Real Madrid. C'est ce qu'il dit. J'aimerais placer un mot sur toute l'équipe de la Suisse. J'ai eu à suivre pas mal de matchs de cette sélection. Il faut avoir le courage de le dire. Alors que Petkovic a aujourd'hui un homme, Brice Mbolo, qui constitue la plaque tournante de cette équipe, qui est surtout à la construction, à la destruction des actions. C'est une équipe qui a un plan de jeu, qui a un projet de jeu. Aujourd'hui, ça part de la défense avec de petites passes. Et quand il faut allonger, ils le font très bien. Et aujourd'hui, ça le paye. Tout simplement, ça le paye. Même si les résultats, la fin, ça ne vient pas toujours. Ce n'est pas encore ça. Mais pour vous, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir avec cette équipe de la Suisse. En tout cas, qu'on suivra justement, pourquoi pas, la prochaine compétition justement sur le vieux continent. Et on continue de parler de cette Ligue des Nations. Il y a des matchs assez intéressants à suivre cette semaine, notamment Espagne-Allemagne pour le verdict final dans cette poule au niveau de la Ligue des Nations. Aujourd'hui, l'Allemagne a 9 points, l'Espagne en a 8. Alors, les deux équipes, les deux sélections se retrouvent ce mardi. Et c'est l'Espagne qui reçoit la Mannschaft. La Belgique a battu l'Angleterre 2 buts à 0. Bon, naturellement, c'est les diables rouges qui se sont imposés face à la formation de Garrett Southgate. On annonce désormais l'euro avec les groupes qui sont totalement constitués. On a 6 poules avec 4 équipes justement par groupe. Le groupe 1, on a la Turquie, l'Italie, le Pays de Galles, la Suisse, notamment, qu'on vient de parler. Il y a le Danemark, la Finlande, la Belgique et la Russie qui se retrouvent dans le groupe B. Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord dans la poule C. Dans le groupe D, l'Angleterre, la Croatie, l'Écosse et la République tchèque. Le groupe E avec l'Espagne, la Suède, la Pologne et la Slovaquie. Enfin, la poule peut-être la plus relevée sinon, la Hongrie, le Portugal, la France et l'Allemagne. Bon, de toutes les façons, oui, on parle de la poule la plus relevée. Mais je crois qu'il y aura des meilleurs troisièmes. Naturellement. Donc, possibilité de retrouver la France, l'Allemagne et puis le Portugal. Ah, vous ne trouvez pas quelqu'un pour la troisième place. Non, je dis, avec la possibilité d'avoir un meilleur troisième là-bas. Tout le monde peut être là, à la troisième place. Les trois à la France. Non, c'est-à-dire qu'on aura les deux premiers et puis il y aura un troisième peut-être dans le groupe de la France. Un meilleur troisième dans le groupe. D'accord. Et pour vous, ce sera qui ? Je ne vous parle de dire. La Hongrie. En tout cas, la compétition va démarrer le 11 juin 2021. On aura tout le temps justement de parler de cet euro qui a subi justement les affres également du coronavirus. On continue toujours dans cette émission Plateau Foot Europe. Et si on essaie de débattre un tout petit peu dans l'émission. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas de grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Montigny. Il dit Balotélico. Il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane. Ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être en grande joie pour être un grand entraîneur. Ce que Mourinho a réussi. Laissez le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai. Nous sommes en Afrique. On va me dire que tout peut se passer. Mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous assurez. Le débat des spécialistes. Alors, nous sommes de retour dans l'émission Plateau Photo Europe avec Delanova Ticbonou, avec Fifi Assogbavi et Vicente Noussoulé. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça concerne les milieux de terrain africain. On en a connu. Ils étaient exceptionnels dans un passé récent. Yaya Touré, Sédou Keïta, Djédje Okouchab, Michael Essiem, Hamadou Diara et Jean Passe. Vous les connaissez tous. Mais aujourd'hui, on parle d'un certain Nabi Keïta, Moussa Djenepo, Hakim Ziyech, Thomas Partey et puis Franck Kessier, Vicente Noussoulé. Aujourd'hui, ces jeunes joueurs que l'on vient de citer, vous pensez que quand on voit leurs prestations dans les différents clubs, dans les différentes compétitions, sont-ils capables de venir à la hauteur, à la cheville de leurs prédécesseurs ? Il faut quand même reconnaître une chose, c'est que ce sont les meilleurs actuellement que vous venez de citer. Mais arriver à la hauteur de ce qu'on avait précédemment, c'est que je pense que ce sera très difficile de voir un procès. Parce que quand on prend aujourd'hui un certain Sédou Keïta et on voit le palmarès, c'est-à-dire le parcours qu'il a fait du centre de Marseille jusqu'à Barcelone, c'est quand même un parcours fou. Que peut-être un Thomas Partey ou encore un Nabi Keïta n'a pas encore fait ou est loin de faire aujourd'hui. Quand on prend Didier Okocha, c'est quand même l'un des meilleurs milieux au monde, pas d'Afrique, mais au monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, je pense que c'est très difficile pour ces joueurs-là. Loin d'être pessimiste, je pense que ce sera très difficile parce qu'au départ, par rapport à l'organisation qui était autour de ces joueurs-là, je pense que c'est moi aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ces joueurs-là s'occupe beaucoup plus de l'image sur l'Internet que ce qu'ils devraient normalement faire sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'ascendance dans laquelle ces joueurs-là sont, par rapport à Thomas Partey, on a vu tout ce qu'il a fait à l'Atletico de Madrid aujourd'hui, il est national. C'est tout simplement un bon parcours. Quand on prend Nabi Keïta, c'était quand même l'un des meilleurs milieux en Allemagne. Il est arrivé aujourd'hui du côté de Liverpool. Mais dans son cas, il y a des blessures qui arrivent et c'est très difficile pour lui d'être régulé. Dans un club où la concurrence est de mise, comme Liverpool aujourd'hui, il y a au milieu du terrain, il y a Fabinho, il y a Jordan Anderson, Wijnaldum. Tous ces joueurs-là, il va falloir être régulé et donner chaque week-end pour être à la hauteur. Maintenant, quand on prend Moussa Djennepo, je pense qu'il est peut-être le plus jeune. Parmi eux, parce qu'on l'avait allommé il y a deux ans. Oui, dans le tournoi de lui et moi. Aujourd'hui, il fait de très bonnes choses aussi, mais c'est quand même un peu loin de ce que Cédu Keïta, Michael Essien, tous ces joueurs-là nous ont donné par moments. C'est vrai que les temps ont changé, mais je ne crois pas que ce que ces joueurs-là ont fait. Parce que quand on prend ces joueurs-là, Michael Essien, Cédu Keïta… Diara, Yaya Touré… Mahamadou Diara, Yaya Touré, tous ceux-là, tous ces joueurs-là ont tous presque touché à la Ligue des champions, qui est quand même l'une des plus ou bien la plus prestigieuse des compétences en Europe aujourd'hui. Mais quand on prend ces joueurs aujourd'hui, Thomas Pate qui est Arsenal, c'est très difficile quand même d'aller toucher ce gars-là. C'est vrai que Nabi Keïta l'a déjà fait avec Liverpool, Moussa Tienepo, c'est encore un peu plus loin. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, ce sera très difficile. En gros, ce sera très difficile, voire impossible, d'arriver à la hauteur de ce milieu qu'on avait tant admiré, qui nous avait fait rêver du football. Fifi Asogwavi, si je pose une question de régularité, de constance et puis de performance, quel est votre avis sur justement le sujet ? Moi, je crois que tout est possible du moment où on a la volonté, on travaille beaucoup et on se focalise sur un objectif. Ce sont des joueurs aujourd'hui qui, en face ou bien dans le passé, ont en face des grands noms. Quand on parle de Yaya Touré, de Yokocha, tous les noms que vous venez de citer, ce sont quand même des très grands noms, qui ont eu la chance d'émerger à un moment donné où l'émergence des jeunes n'était pas aussi accru que maintenant en Afrique. Ils étaient tout simplement les meilleurs qu'on voyait. Mais aujourd'hui, l'Afrique est en train quand même de produire beaucoup de jeunes joueurs. Et ça, c'est en train d'accroître encore plus la concurrence. Et ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de concurrence. Ils étaient un peu seuls dans leur zone. Ils étaient un peu seuls en Afrique, ils étaient un peu seuls dans leur zone. Et donc, on ne voyait qu'aujourd'hui, les jeunes en Afrique sont en train de progresser. Et l'Afrique est en train de produire tellement de joueurs que les gens, les noms qu'on vient de citer là, les IECH, les trucs, ne sont plus les seuls qu'on voit maintenant. Et aussi, c'est la même chose en Europe aussi. Quoi qu'on dise, l'Europe, ce n'est en train de produire des joueurs. Donc, il y a encore plus de concurrence également en Europe. Maintenant, c'est à eux de se mettre véritablement au travail et de se dire que nous sommes là pour relever un certain défi. Nous voulons, par exemple, dépasser nos anciens, quand on cite, parce que quand on cite ces noms, ça fait quand même peur. Quand on cite Yaya Toure, qui a gagné, en tant que militaire, qui a gagné combien de, 4 ballons d'or africains. Quand on cite Okocha, ce que Okocha a fait jusqu'au Paris Saint-Germain, quand vous le voyez un peu, même avec le Nigeria, la Cannes et tout, et c'est Duketam, Madou Diara et tout ça, là, ce sont des noms qui font peur. Mais je crois, quand on travaille, quand on prend un parté, ce qu'il a fait avec l'athlétique, et ce qu'il fait aujourd'hui avec Arsenal, il est quasiment titulaire et qu'il joue très bien. Je crois qu'il travaille réellement. C'est l'avenir également, et Djenepo, Franck Kessier, Djenepo, par exemple, il est en train de progresser. Ce garçon, quand il était encore nommé il y a deux ans, personne ne pouvait imaginer le retrouver à ce niveau-là. Vous voyez, donc, pour moi, je me dis, c'est difficile quand même, c'est difficile vu le contexte et tout, mais il faut se dire qu'on peut travailler, on doit travailler, on a la volonté, on a un objectif. Et vu qu'ils ne sont pas aussi âgés que ça, ils ont encore plusieurs, pas mieux, encore au moins jusqu'à dix ans de progression, et bon, dix ans de carrière, et en dix ans, si on travaille réellement, on peut évoluer. Vous avez tout à l'heure évoqué les âges, Franck Kessier en a 23, Thomas Partey 27, 27 également pour Hakim Ziyech, 25 pour Naby Keïta, et puis 22 pour Moussa Djenepo, il y a également le Nigérien Wilfrin Didi, qui est du côté de l'Aister, qui a 23 ans. Alors, on va revenir toujours dans le contexte de ces joueurs-là, aujourd'hui très jeunes, mais quand on jette un coup d'œil au niveau des transferts qui ont été faits, les millions d'euros qui ont été déposés, par exemple, sur Partey, 50 millions d'euros, en quittant l'Atletico de Madrid pour Arsenal, Naby Keïta qui a quitté l'AFC entre-temps pour arriver à Liverpool avec une certaine somme assez importante, il y a également Hakim Ziyech, 40 millions d'euros de l'Ajax à Chelsea, il y a de la qualité sur le continent ? Il y a de la qualité sur le continent, il faut quand même le dire, je crois que Fifi l'a effleuré tout à l'heure, que la production de très bons joueurs aujourd'hui sur le continent fait que ces joueurs-là sont payés à des prix d'or. Vous prenez Hakim Ziyech par rapport au parcours que ce monsieur a eu à faire avec l'Ajax à Amsterdam par le passé avant de rallier Chelsea, je crois que c'est tout simplement mérité vu le marché de transfert qu'on assiste. Vous prenez Pogba par le passé, c'est quelqu'un qui a coûté près de 100 millions d'euros, et donc c'est tout simplement normal qu'avec Thomas Partey, qu'avec Naby Keïta, qu'avec Hakim Ziyech, on puisse vendre ces joueurs-là à ces prix-là. Maintenant, par rapport à leurs années, vous prenez Didier Okocha, vous prenez Yaya Touré, vous prenez Seidou Keïta, moi je me dis, vous prenez John Michael Essien, c'est la crème des crèmes au niveau des milieux de terrain au plan africain. Parce que vous prenez tous ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui ont allié la physique et puis la technicité. Parce que vous prenez Yaya Touré, par exemple, vous voyez ces passes-là qu'ils adressaient par le passé, c'est tout simplement Farah Munu. Et aujourd'hui, on voit qu'avec cette nouvelle génération, c'est beaucoup plus la technique, mais la physique. Peu de joueurs travaillent sur la physique. Parce qu'Hakim Ziyech, c'est un joueur qui se blesse rapidement. Vous prenez Naby Keïta, Vincent l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur qui se blesse énormément. Évidemment, à ces joueurs-là, de travailler véritablement. Parce que cette génération-là aussi, c'est une génération beaucoup plus frêle, beaucoup plus frêle par rapport à ces anciens joueurs-là. Et donc, il leur vient de travailler véritablement. Parce que vous prenez également Thomas Partey, c'est un joueur qui ne se blesse pas assez rapidement. C'est un joueur qui est toujours constant. Et pour être constant, il faut être bien physiquement, pour être sur le terrain et faire de bonnes performances. Et il faut également reconnaître que la concurrence au sein des clubs est aussi assez rude. Ce n'est pas aussi évident, par exemple, en Espagne, de voir des milieux terrains africains. Quand on en fait le tour, c'est difficile même d'en trouver. Ni au Barça, ni au Real, ni à l'Atletico, même si Partey est parti. Alors, à ce niveau-là aussi, les Africains doivent travailler, retrouver de la confiance et surtout être régulés sur le terrain. Parce que tout passe par le travail sur le terrain. Ils ont beaucoup travaillé parce que j'ai écouté les Fifié de la Norvide. Ils ont parlé de talent, de qualité. Mais le talent, ça ne suffit pas. Ils vont travailler derrière. Aujourd'hui, si vous voyez un certain Christiano Ronaldo ou Messi à ce niveau, c'est parce qu'ils ont travaillé leur talent. Parce que le talent, à la base, ne peut rien donner. Maintenant, par rapport à ces joueurs africains, je pense qu'ils doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Comme l'ont fait les Yaya Touré. Les jeunes de vie aussi. Les jeunes de vie aussi, on en parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important pour faire une longue carrière. L'Africain, le joueur africain, entre guillemets, connu pour ce joueur-là, qui ne fait pas une longue carrière. Souvent, on a vu Samuel Eto'o, Didier Drebouacé, des joueurs qui avaient quand même quelque chose à donner encore plus. Mais parce que selon ce que nos aliments, l'alimentation n'est pas au rendez-vous. Les petites fêtes par-ci par-là. Les petites fêtes, voilà. Avoir un mode de vie assez intéressant, assez exemplaire. On n'en a pas. Donc, il va falloir quand même, pour ce côté-là. J'avais déjà parlé de réseaux sociaux. C'est aussi important que ces joueurs-là travaillent beaucoup plus sur le terrain que sur Internet. Maintenant, si on prend, par exemple, deux anciens milieux. C'est le meilleur milieu que, à mon avis, je pense qu'ils étaient les meilleurs. Didier Okocha et Yaya Touré. C'est des joueurs qui étaient formés en Afrique à la base. Aujourd'hui, quand on prend quand même Nabi Keïka, Franck Kessier, c'est des joueurs qui ont beaucoup plus fait l'Europe. Donc, ça aussi peut jouer un peu plus dans la balance. En leur faveur ou en défaveur ? En défaveur. En défaveur. Mais, en général, je pense que ça doit être un chemin de croix pour ces joueurs-là, d'arriver à hauteur. Et je dis, Okocha, Yaya Touré de Seydou, qui, déjà en 1999, était le meilleur joueur de la cour du monde des mois de 20 ans. C'est énorme. Ça dit tout. C'est énorme. En tout cas, on suivra les progressions de ces joueurs durant les compétitions de Ligue européenne des champions, de Coupe d'Afrique, justement, des nations, et puis d'autres compétitions avec leur club. On parle de Nabi Keïka, le Guinéen, Moussa Djinépo, le Malien, Hakim Ziyech, le Marocain, Thomas Partey, le Ghanais, ou encore Franck Kessier, l'Ivoirien. Alors, c'est bien fini, justement, pour ce tour de table concernant ce sujet dans le débat des spécialistes. On va désormais donner la parole aux auditeurs pour, justement, nous rejoindre dans l'émission pour évoquer les sujets qui les intéressent. Peut-être un déjà qui se signale du côté de la technique. Il va diminuer, s'il vous plaît, le volume de votre poste récepteur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur André. Oui, Faustin, comment ça va? C'est peut-être la faute. Merci beaucoup de nous rejoindre dans l'émission. Alors... La grande amphiphique, il est sauvé, ça va chez vous? Oui, ça va, comment tu vas? Il est allé le frère qui s'en va pour vous. Oui, Adela et puis Vicente. Voilà. Voilà. Tout simplement, dans le temps, parce que les accès n'est pas... Oui? Oui. Parce que quand j'ai fait le temps de Mike Ovi, il a joué avec le rythme d'études. Oui. Oud-Main-Junion. Mais aujourd'hui, il n'a même pas fait... Un bon moment, il a craqué. Mais le monsieur continue à agir. Et puis, en fait, ça, il n'a pas récemment de l'âge. Ah, d'accord. Vous évoquez... Oui. Oui. Mais Yaya Touré, c'est Lou Quetta et Didi Okocha, ils ont marqué leur temps, n'est-ce pas? Je suis d'accord. D'accord. Non, mais on ne parle pas de la question d'âge, on parle de la performance sur le terrain. Oui. Il ne faut pas la performance, oui, aujourd'hui, mais il ne faut pas la durée aussi sur le terrain. D'accord. D'accord. C'est lié à l'âge. Tu as 20 ans, tu donnes 15 ans. Déjà, en 30 ans, tu as 20 ans. Donc, il faut dire la vérité sur l'âge des joueurs. Oui. D'accord. Le message est passé. Merci. Et j'espère que les fédérations aussi vont y travailler, tout comme les joueurs. En tout cas, c'est rare de voir quand même le vrai âge de certains joueurs, par endroit, par endroit, même s'il y en a certains qui sont très honnêtes. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, Anjolo. Bonjour à tout le plateau. Joël a eu à l'appareil. Oui, bonjour, Joël. Vous voulez vous mouiller sur le sujet, allez-y. Donc, juste à vous féliciter, vous remercie encore pour l'émission d'aujourd'hui. Merci bien. Et surtout, d'affaire que je vous rappelle, depuis si l'âge, c'est ce qui tue vraiment plus nos joueurs, nos compatriotes sur le terrain. Vous allez voir, on se présente un joueur de 17 ans. Et quand vous le voyez, il ressemble à ton grand-papa, malheureusement. J'enquais bien. C'est un jeune de 17 ans qui est bien nourri. Ah, oui. N'est-ce pas ? Le fait qu'il disparaît, on va dire qu'il a eu blessé, clacagnes, et puis ça, carrière, ça va être là. Oui, oui. C'est triste. C'est triste, certainement. Il faut que l'Afrique retravaille, bien sûr. Ils ont aussi touché l'aspect de la formation à la base. Oui, c'est ça. C'est seulement ça qui peut sauver le sport, ou bien le football africain. Exactement. Aujourd'hui, les autres pays qui ont pris l'avance, on voit déjà les résultats. Bon, ils sont là encore à traîner les pas, moi. Oui. En tout cas, c'est à clé à son projet. Tout à fait. Merci infiniment. Allez, bonne suite d'émission. Je veux dire juste un bonjour particulier à l'homme qui est derrière les caméras. Oui, justement, il se reconnaît. Merci beaucoup, Joël Haï. À très bientôt. On va prendre un autre auditeur derrière Joël Haï. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes en direct dans l'émission Plateau Faute Europe. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur. Oui, K.O. Carré. Comment ça va ? Oui. Oui, ça va, ça va bien. Et chez vous ? On dirait qu'il y a une casserole qui vient de tomber derrière vous. Ah oui, ah oui. Nous vous écoutons. Quadez-nous, quadez. Juste un petit bonjour à vous. Félicitations de tous vous prêtes pour nous. Merci beaucoup. Concernant la performance des Africains en Europe. Bon, là, j'ai aussi connu. Il faut que... Il doit mentir aussi un peu. N'est-ce pas ? Parce qu'en Europe, on n'aime pas les vieux, les vieux Africains. D'accord, le message, il est passé de toutes les façons. Il faut du bon boulot quand même. En tout cas. N'est-ce pas qu'on ne voit plus les gens. Comme les tétous ont pris avant. Il y a Yaya Touré, Sidi Kouka et tous les autres. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Kaokari. A très bientôt, merci. On va prendre quelqu'un d'autre derrière. Padé nous, Padé. Théouage avance à faire de l'autre côté pour nous retrouver l'auditeur. Il est là, il est parti, il est là. Voilà. On va peut-être le recevoir dans un court instant. Il est là, auditeur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes là ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Élevez la voix, s'il vous plaît. Allô ? Oui, bonjour. Allô ? Allô, allô ? Un petit souci pour retrouver. Il pourra encore revenir. De toute façon, on a encore quelques minutes pour la suite de cette émission. Théo est toujours en train de s'activer de l'autre côté. Auditeur en ligne. Bonjour. Allô, allô ? Bonjour. Ah oui. On a du mal à vous recevoir. Parce que là, il va falloir recomposer peut-être un autre numéro. Oui, c'est ça. Il y a un autre qui est là. Bonjour. Allô ? Bonjour. Allô, allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Allô ? Vous êtes en directeur. Vous pouvez parler, s'il vous plaît. Allô ? Ah oui, c'est compliqué. Je pense que peut-être notre auditeur ou auditrice n'a pas le retour, justement. Voilà pourquoi ça coïnce un tout petit peu. On va prendre d'autres qui vont sûrement nous revenir dans un instant. Réveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est compliqué. Allô ? Encore une autre vidéo. Au bout de ennage. Et on va prendre des députés. Et puis, on va prendre les députés. Et puis, on va prendre un obstacle. Et puis, on va prendre des députés. Et puis, on va prendre un petit peu plus petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Et à tous ceux qui ont l'habitude d'écouter votre belle voix. Ah oui, c'est ça qui est dit. On dit un grand merci à Félix Walla. Oui, aujourd'hui, on n'a pas oublié votre dédicace. Ah oui, c'est le journaliste le plus raffiné. C'est comme ça, il se prénomme. Le journaliste d'artiste. Bonjour à Léos Guati. Nous n'oublions pas au sénateur Palmer. Un big up également à Sewa, à Fabrice, à Djibre, à Dagan de Madrid. Nous salutations également à l'endroit de Nolakina Borodze, Benoît Noussoukoué, Noël de Souza, Prospère Augustin, Sikarovie, Yvette Clousset, Evelyne Bénédie. Aussi à Carlons et à Junia dans l'été. Sans oublier Cyclone et Etao. Encore une fois, merci Vicente d'être passé nous voir. Ça a été un plaisir, merci à vous aussi. Voilà, bonne chance pour la suite. Ah oui, toujours. Radio Sport FM, puis mouillez le maillot. On est toujours ensemble pour mouiller le maillot, ça c'est clair. Merci Denanov d'être passé nous voir. Merci Angelo, le plaisir partagé, à très bientôt. Mille merci Sa Majesté Fifi à Sogbavi. Plaisir partagé. Toujours. Merci également à Elomadovon et à Théo Ajavon qui ont géré le main de maître, la technique justement pour la réalisation de cette émission. A retrouver sur Youtube et sur Radio Sport FM, TG.com. Bonjour à Franck Nouniama, à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. On vous souhaite une belle journée de travail. Restons positifs et pendant ce temps, paix, lumière, amour sur vous. A très bientôt sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Ciao, ciao.